Ils veulent fermer l'école maternelle. Un froid qui a même entraîné le préfet annulé et a fermé toutes les écoles et tous les établissements aujourd'hui. C'est dire si nous on est courageux de braver ces températures, mais je pense que la cause est nécessaire et elle vaut le coup, puisque une fois de plus, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est encore l'éducation qui est attaquée dans ce département. Alors, aujourd'hui, à l'initiative notamment des enseignants des brichères de l'école des brichères et des parents, à signaler, avec bien sûr l'intersyndical, nous avons décidé, et la FCPE, merci Adria, de maintenir quand même ce rendez-vous qui nous paraissait important, parce que la presse est présente, on les remercie, toute la presse qu'on a invitée est présente, il faut le souligner aussi. Et puis, il y aura des prises de parole, effectivement, je pense que vous connaissez déjà l'annonce et la fermeture de cette école des brichères. Plusieurs personnes vont prendre la parole, et qui de mieux que les enseignants notamment, ou les parents d'élèves, pour expliquer les conséquences, une fois de plus, d'une fermeture d'un établissement scolaire. Simplement rappeler que l'école des brichères se situe en politique de la ville, à savoir que la politique de la ville, ce sont des quartiers, ils sont repérés pour des raisons de difficulté sociale notamment, et qu'il n'y en a que quatre dans le département. Et donc, ce n'est pas anodin, je veux dire, qu'attaquer n'importe quelle école, c'est déjà, je veux dire, pour nous, inacceptable, mais attaquer en plus une école qui est en politique de la ville, c'est vraiment insupportable. Donc je ne vais pas monopoliser la parole, je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont des choses à dire, et des gens mieux, qui connaissent peut-être mieux le dossier que moi. Donc en tout cas, merci à toutes et tous de venir une fois de plus défendre cette école, mais au-delà, le service d'éducation, on va le rappeler, mais quand même OCR a déjà été touché à plusieurs reprises, notamment, et nous, ça reste toujours, et on continue à le répéter, le collège Bienvenue Martin, qui était aussi le dernier collège en éducation prioritaire, et on a l'impression que pour les élus, que ce soit au niveau, aujourd'hui, de la mairie d'Ausserre, mais aussi du conseil départemental pour les collèges, voire la région pour les lycées, puisqu'il est question aussi de la fermeture du lycée Saint-Germain, eh bien, on ne tient pas compte, justement, des conséquences de ces fermetures sur les conditions d'apprentissage des élèves et sur les conditions de travail des personnels, de l'ensemble des personnels, au-delà des enseignants, des ADCEN, des ESH, et tous ceux qui permettent aux élèves, au quotidien, de poursuivre et d'apprendre. En tout cas, merci à vous, je crois qu'il faut le faire savoir à la population, d'autres choix sont possibles, en tout cas, merci à vous, encore aujourd'hui, je crois qu'on peut s'applaudir, déjà, d'être présents, ça nous réchauffera un peu, merci à vous. Et bonne année ! Oui, l'année, comme tu dis, elle ne commence pas forcément bien, 2024. Alors, est-ce qu'il y a des... j'ai vu qu'il y avait des parents d'élèves aussi, ça serait bien qu'ils nous disent quelques mots, je pense que... ne pas hésiter, à leur faire part, justement, d'expliquer un peu quelles vont être les conséquences pour le quotidien des familles et des élèves, parce que ce n'est pas sans conséquences. Le personnel des Brichères, étant donné qu'une grosse partie des enfants seront envoyés à Henri Matisse, c'est principalement, en fait, le trajet, où le bien-être de l'enfant, en final, n'y est plus. Le minimum, en fait, de trajet pour les enfants sera d'un kilomètre quatre. Voilà, c'est le minimum, en partant du point du centre de loisir des Brichères. Ce qui veut dire que les parents vont devoir faire ces un kilomètre quatre à pied, pour la plupart, devoir laisser leurs enfants à la cantine le midi, les récupérer le soir, en sachant que la problématique qui s'impose encore, c'est pour les fratries. L'élémentaire des Poussicates, c'est deux sites, un à Pierre et Marie Curie pour les trois premiers niveaux, CP, CE1, CE2, et Péodore de Baisse, CM1, CM2. Donc, on a fait un calcul pour une famille qui a des fratries, qui a des enfants à déposer sur ces trois sites. Les petits de maternelle subiront une distance de deux kilomètres cinq pour aller à l'école, le matin et le soir. Imposé aux parents de les laisser à la cantine, surcharge donc au niveau de la cantine, et la mairie refuse catégoriquement de mettre une navette. Donc, on ferme l'école maternelle, on met les parents dans des situations compliquées, parce que même s'il y a des parents qui, oui, ont un véhicule, un seul pour deux, parents qui travaillent, les parents se retrouvent donc à pied, et complètement démunis, au pied du mur, et donc on va avoir des enfants, même dans des entempéries, voilà, comme on a eu, même en grand froid, qui devront faire des distances. Donc, le bien-être de l'enfant n'y est pas, et les parents sont très affolés et très inquiets pour la raveur. Merci de témoigner des conséquences, effectivement, concrètes, puisque, et c'est vrai que ce qui est aussi, et insupportable, et ce qui est maintenant devenu un peu la norme pour les élus, quels qu'ils soient, c'est de décider, mais de ne pas concerter avant. C'est-à-dire qu'on n'a pas concerté les enseignants, on n'a pas concerté les familles, on leur a dit, voilà, ça va être comme ça. Alors que les personnes concernées qui vont au quotidien, et pendant plusieurs mois, vont être concernées, eh bien, on les met dans le fait accompli. C'est-à-dire que, quand on a pris la décision, une fois qu'on a pris la décision, on vient dire, c'est comme ça, et puis ça ne sera pas autrement. Et ça, je crois qu'il faut le dénoncer, on est des citoyens, on paye des impôts, effectivement, il y a des élus, ils doivent prendre des décisions, mais ils doivent absolument associer les usagers, les usagers que sont les personnels, et puis, par l'intermédiaire des élèves, eh bien, les familles doivent être aussi concertées. Parce que je pense qu'il y aurait des décisions, il y aurait des moyens de trouver des compromis, comme tu le disais, sur les transports, notamment, pour bien prendre en compte les problématiques qui vont être engendrées par ces fermetures. Et ça, on le dénonce en inter-syndical, on continuera à le porter au maire, et puis au DAZEN, puisqu'on a bientôt, sur la carte scolaire, on va rencontrer le DAZEN, on n'isotera pas à le faire remonter. Donc, je crois qu'il y a aussi d'autres personnes, s'il y a un enseignant débrichière qui est présent, qui veut dire quelques mots, lui, sur les conditions de travail, peut-être. Après, on va passer la parole, puisque, effectivement, il y a des personnes qui ont décidé de prendre la parole. Au niveau syndical, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Adrien ? C'est vrai que les enseignants des écoles se sont réunis un soir, par le biais des syndicats, et c'est vrai qu'ils ont adopté une motion, une motion qui est contre cette fermeture d'école, une nouvelle fois encore à Auxerre, qui va dégrader les conditions d'accueil des enfants, sous prétexte d'économie budgétaire, ça, on l'a entendu. Il y a aussi les effectifs, alors que les effectifs de ces classes sont vraiment très bons. On est, à l'heure actuelle, à 64 élèves pour 3 classes. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune alarme à avoir. Toutes les... justement, la mairie était présente à cette réunion des enseignants, donc on a pu avoir des explications plutôt houleuses quant à cette fermeture. Et nous, on s'y oppose vraiment fortement, que ce soit les enseignants, les syndicats, et puis tous les citoyens de manière générale. On ne voit personne qui est pour cette fermeture. Les parents sont vent debout contre cette fermeture, et on continuera à s'y opposer jusqu'à la carte scolaire, qui aura lieu prochainement, et qui sera vraiment une catastrophe pour notre département, puisqu'on va avoir un lot de fermeture de classes assez important. Donc, n'hésitez pas, le micro est ouvert, on l'a dit, c'est l'ensemble des parents, d'élèves qui sont présents, l'ensemble des enseignants, l'ensemble des organisations syndicales, qui aujourd'hui ont appelé à cette manifestation, à ce rassemblement, pour dénoncer, une fois de plus, une fermeture dans notre département, avec les conditions dont a parlé tout à l'heure la jeune parent d'élèves, à savoir des complications à la fois pour le déplacement, mais à la fois dans les conditions d'apprentissage des élèves, comme l'a dit Adrien, puisqu'il va y avoir des classes plus chargées, alors qu'on est quand même dans une zone, je l'ai dit tout à l'heure, qui devrait justement être éducation prioritaire, la politique de la ville, je le répète pour ceux qui n'étaient pas arrivés, ce n'est que 4 quartiers dans le département, et donc on doit être d'autant plus vigilant pour ces élèves. Bonjour à tous et à toutes, Vincent Salmon, je fais partie de la FCPE de Lyon, et je représente le président qui n'a pas pu venir ce soir, on soutient évidemment les parents de l'école des Brichères qui se battent contre cette fermeture, et du coup on rejoint le collectif des organisations qui appellent à cette résistance face à la fermeture, qui aura des conséquences logistiques importantes pour les parents, elles ont été rappelées, mais aussi des conséquences éducatives, une dégradation probablement malheureusement des conditions d'enseignement, et il faut rappeler aussi quand même l'implication de l'équipe enseignante actuelle, et notamment la relation de confiance qui a été bâtie année après année avec les parents, et qui est importante et qui va probablement malheureusement voler en éclats à partir de la rentrée prochaine si cette décision était maintenue, ce que évidemment nous ne souhaitons pas, et rappeler donc l'attachement de la FCPE à une école publique de qualité et de proximité partout. Voilà, donc on a, la FCPE a également ouvert une pétition qui est en ligne, où il y a encore des, enfin, qui est en cours de signature, il y a actuellement 366 signatures là il y a quelques minutes, donc c'est quand même pas rien, donc n'hésitez pas si vous ne l'avez pas fait à rajouter la vôtre, et à faire signer cette pétition, donc voilà, contre la fermeture de l'école des Brichelles. Donc sur les réseaux, vous pouvez la retrouver sur Facebook et c'est sur le site change.org. Et ce que je voulais rajouter également, c'est que du coup, beaucoup d'enfants, donc déjà en plus de devoir changer de site, perdent leur enseignant, qui est une équipe enseignante extraordinaire. Ça fait la sixième année du coup que j'emmène maintenant ma fille à cette école, j'avais mon fils avant, et c'est des enseignants qui sont très proches en fait des familles, il est changé là, et beaucoup de parents du coup se retrouvent où leurs enfants vont devoir changer de site, ils vont perdre leurs camarades, ils vont perdre leurs repères, et c'est imposé. Voilà, parce qu'on a du coup, donc une grande partie qui va sur Henri Matisse, une autre qui va se retrouver à Courbet-Renoir, donc les enfants sont tout simplement en finale dispatchés. On a l'impression que ce ne sont plus les enfants, mais juste des pions, voilà, qu'on dispose sans soucier de leur bien-être, qui pourtant le bien-être est le mot d'ordre de la mairie. Je rappelle qu'effectivement tu as parlé des enseignants qui s'inscrivent dans le long terme, qui auprès des élèves pendant des années, tu l'as dit, à l'école des Bruchères, là on a l'exemple, comme tu viens de le dire, on a un ministre qui a fait moins de six mois, mais il paraît qu'il est brillant, mais bon, on n'a pas eu le temps de le voir. En tout cas, effectivement, c'était bien que tu le rappelles aussi, que vous le rappeliez, c'est qu'il y a des... quand on sépare des copains d'enfance, c'est pas sans conséquence non plus, l'aspect affectif n'est pas négligeable, et les élèves, c'est pas des prénoms ou des noms qu'on peut mettre sur des listes sans tenir compte de l'aspect affectif aussi. Alors, bien sûr, pour les élèves, et puis sans oublier bien sûr l'ensemble des personnels, parce qu'il y a les enseignants, effectivement, mais il y a aussi les ADCEN, et puis les AESH, puisque maintenant, vous savez qu'il n'y a plus d'école sans AESH, c'est un bien, malheureusement, leurs conditions d'exercice ne sont pas au top. Donc elles aussi, elles vont être impactées, comme tout le reste, comme toutes les personnes. Et c'est vrai que la mairie semble un peu sourde à ces vrais sujets, et face aux problématiques que ça a engendrés. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va nous lire aussi... ...des quatre organisations politiques d'opposition. Donc, aux côtés des parents d'élèves et des organisations syndicales, nos quatre organisations hausséroises, la France Insoumise, le Parti Communiste, le Parti Socialiste et les Écologistes, s'opposent à la fermeture de l'école maternelle des Brichères à Auxerre. Après les fermetures des écoles du Temple, Rodin, Martineau-deschaînés, la mairie s'attaque encore à nos services publics d'éducation en annonçant fermer l'école maternelle des Brichères. Les habitants des Hauts-de-Auxerre se sentaient déjà délaissés. Fermeture du collège Bienvenue Martin, fermeture du bureau de poste de Sainte-Geneviève, fermeture de l'intermarché de Saint-Simeon. Avec la suppression d'un nouveau service public de proximité, ils se sentent maintenant abandonnés, considérés, eux et leurs enfants, comme des pions que Municipalité et Dazen vont placer sur l'échiquier de la carte scolaire, en répartissant les enfants et leurs familles entre la ZUP, Courbet et Renoir, les Boussica, Matisse, Pierre et Marie Curie et Jean Zet. La réforme de cette carte scolaire va entraîner une dégradation des conditions d'accueil des enfants sur le temps scolaire et périscolaire, cantines et garderies, et des déplacements supplémentaires pour les familles. Les jeunes enfants des familles non véhiculées vont devoir faire plusieurs kilomètres à pied par jour. Nous n'acceptons pas non plus que dans ce quartier pourtant classé politique de la ville, les enfants s'entassent dans des classes trop chargées. Nous refusons cette pseudo-mutualisation des moyens dont l'unique but est de supprimer de postes de personnes enseignants et non enseignants. La fermeture de l'école maternelle des Brichères est un non-sens pédagogique et nous nous y opposons fermement. Avec la FCPE de Lyon, les parents de l'école ont d'ores et déjà lancé une pétition que nous vous invitons à signer et à diffuser largement. Avec leur syndicat, les enseignants des écoles concernées se sont réunis et ont lancé un appel à la mobilisation pour dire leur refus de cette fermeture. Ils appellent à un rassemblement, donc aujourd'hui. Merci pour ce communiqué. Effectivement, on voit bien que ça dépasse largement les seules personnes concernées, on va dire directement. C'est-à-dire que tous les citoyens concernés sont opposés à cette fermeture. Je crois qu'il faut le faire savoir. Effectivement, tu nous as rappelé qu'il y avait une pétition. C'est important de relier cette pétition. Tu nous l'as dit sur Facebook. Je pense que si on tape l'école des Brichères, change, on le trouvera. En tout cas, nous, on le mettra sur nos sites des différentes, je pense, organisations syndicales présentes. On reliera le lien pour que chacun puisse à la fois signer cette pétition, mais aussi la partager. Je crois que c'est important de le faire savoir. Plus on sera nombreux, parce que je pense qu'on est vraiment dans la raison pour défendre ses élèves, ses familles, et puis plus généralement, je pense, l'éducation nationale dans son ensemble, parce que même si on a eu beaucoup d'annonces, on l'a dit, de notre ex-ministre et du futur, eh bien, il y a la réalité de terrain que nous, on rappelle, en tout cas dans l'intersyndical, et qu'on n'oubliera pas de rappeler, puisque, Adrien nous l'a dit tout à l'heure, il va bientôt y avoir ce qu'on appelle une carte scolaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir d'autres fermetures qui vont être annoncées, puisque, contrairement à ce qu'on fait croire, eh bien, on continue, c'est un peu comme l'hôpital, qui ferme des lits, on nous dit, c'est formidable, l'hôpital, et puis on continue à fermer des lits. L'éducation nationale, c'est formidable, et puis, on continue aussi à fermer des classes. Donc ça, je crois que c'est l'ensemble des citoyens qui doit se mobiliser, et vous y êtes aujourd'hui, et c'est très bien, pour défendre un public, un service public, et un service public d'éducation de qualité. Le porte-voix, maintenant, vous avez vu, si tout le monde arrive à s'en servir, donc n'hésitez pas, si vous voulez prendre la parole, il est ouvert, bien entendu, à chacune ou chacun d'entre vous. Je crois qu'il y a beaucoup de choses, tout le monde a compris les conséquences, et puis l'importance de se mobiliser. Je pense qu'il faut le faire savoir maintenant. En tout cas, merci à tous les intervenants, aussi, qui ont été concis et clairs. Les journalistes sont là, n'hésitez pas à aller vers eux. Ils vont relayer aussi, c'est important que la presse relaie cette manifestation, et puis nos revendications, et vos revendications, en tout cas. Merci à vous. Bonjour à tous. Je suis élève au lycée Saint-Germain, et je pense que la fermeture de ce... c'est une école, c'est ça, d'accord ? C'est peut-être pour des raisons économiques, mais ces raisons économiques entraînent peut-être un autre projet pour la ville d'Auxerre, et je pense que s'ils ferment, ils ont bien étudié le projet, et c'est peut-être pour, justement, faire d'autres projets, peut-être plus intéressants. Peut-être que cette école n'a pas assez d'élèves, la ville d'Auxerre perd peut-être de l'argent par rapport à cette école, et... C'est un jeune, on va le laisser, et puis on va reprendre. Oui, non, pas de souci. Mais peut-être que les parents d'élèves vont faire justement plus de kilomètres ou quoi pour emmener leurs enfants à l'école. Mais en tout cas, la ville d'Auxerre va évoluer, et peut-être créer d'autres projets. Ok, excusez-moi. Peut-être que la ville d'Auxerre va gagner de l'argent par rapport à ça. Il peut évoluer... Il n'y a plus de fil, Philippe. Non, mais je vais... On le laisse, puis... Enfin, je vais reprendre. Peut-être qu'elle peut évoluer grâce à cet argent qu'elle va gagner. On va être certaine ? Non, mais si, on va reprendre. Non, madame, s'il vous plaît, dans le respect. Je vous ai écouté, j'ai rien dit, donc écoutez-moi aussi, s'il vous plaît. On t'écoute. Ça, peut-être que c'est pour des raisons économiques. Il faut pas demander des réponses aux élus qui sont peut-être présents ici, aussi, à ce moment-là. Demandons les réponses. Alors, on l'a laissé s'exprimer, je pense... Non, mais monsieur, monsieur, on a laissé s'exprimer tout le monde, mais j'aimerais bien que tout le monde me laisse m'exprimer, s'il vous plaît. Je pense que t'as assez parlé. Non, non, mais t'as parlé, je crois. Non, mais il a raison. Je pense qu'il s'est exprimé. Alors maintenant, on s'est peut-être mal expliqué. Alors, je ne connais pas ton prénom, en tout cas, tu as eu le courage de t'exprimer. Alors moi, je voudrais quand même te répondre sur deux points. Alors, premier point, tu m'as dit que tu étais du lycée Saint-Germain. Alors justement, c'est un bon exemple. Le lycée Saint-Germain, je ne sais pas si tu es au courant, mais il va fermer pour des raisons financières. C'est-à-dire que des élèves, tu en as profité, et heureusement, je suis content pour toi, tu étais dans un cadre magnifique, on est d'accord, vous étiez 200, mais tes futurs camarades, ils vont se retrouver au lycée Fourier à plus de 1500. Et oui, et tu crois que c'est un avantage pour toi. Si tu penses que c'est bien, et bien effectivement. Deuxièmement, je pense qu'on partage tout, mais tu découvrais un plus tôt. C'est-à-dire que l'aspect économique, si tu veux, l'éducation, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Donc à chaque fois que tu retires, laisse-moi terminer, je t'ai écouté. Donc à chaque fois qu'on parle des élèves en disant, voilà, c'est un coût, ça coûte de l'argent, on va faire de l'économie, c'est un mauvais choix en tout cas pour nous, pour ceux qui sont là, parce qu'investir dans l'école, c'est investir dans l'avenir. Si on investit, j'espère que ta formation était de qualité. En tout cas, je suis content que tu aies pu profiter d'un cadre magnifique. Je regrette que tu ne puisses plus en bénéficier. Je me suis battu pour ça. Je suis monté voir la vice-présidente de la région. On l'a dénoncé, on continuera à le dénoncer, parce que toi, comme tes camarades, vous avez le droit au meilleur. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour que les écoles débrichèrent le meilleur. Et on était là pour Saint-Germain pour que toi aussi tu aies le meilleur. Malheureusement, tu te rendras compte que les qualités d'enseignement que tu auras, les conditions de travail, vont être dégradées l'an prochain. Et c'est bien dommage pour toi. En tout cas, les gens qui sont là, ils se battent aussi pour toi. Merci. Pourquoi la ville d'Auxerre, c'est Saint-Germain ? Avec cet argent qu'il va gagner, il va peut-être bénéficier justement de plus d'argent pour créer de nouveaux projets sur Auxerre. Oui, mais ça, ça ne faut pas rêver. Malheureusement, il ne faut pas rêver. Oui, c'est bien de l'avoir écouté. Je pense que tous les avis peuvent être donnés. Maintenant, il a pour lui la jeunesse. Et on lui souhaite le meilleur pour la suite. Et justement, je pense que... J'aimerais bien que tu reviennes dans un an. Après, les conditions de travail, tu verras, ne seront pas les mêmes que celles dont tu as bénéficié au lycée Saint-Germain dans un cadre. Et c'est bien que j'ai pu en bénéficier. D'aller devant l'école de Brichère pour soutenir les enseignants et les parents là-bas. Non, pas maintenant. Du coup, moi, je fais partie de la quarantaine d'enfants, petite quarantaine, 38, enfin, je ne fais pas partie, mon fils, des enfants qu'on a gentiment poussés en dehors des boussicards pour faire de la place pour les autres. Donc, on leur a demandé d'aller à Genzé. Ah, pardon. On leur a demandé d'aller à Genzé. Et forcément, on a le droit de rester. On a le droit de finir la scolarité. Par contre, du coup, ils nous coupent le bus. Parce que comme ça, on est à peu près sûr de tous aller à Genzé. Donc ça, ça fait partie des petites injustices des enfants qui commencent les scolarités. Donc moi, il est au CP. Puis du coup, il s'en va. Il perd ses copains. Il perd tout ce qu'il vient de construire. Et puis, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Boussica, ils ont une méthode spéciale test. Et du coup, ils ne l'ont pas Genzé, cette méthode. Donc, il va continuer une nouvelle méthode l'année prochaine, voilà, pour bien continuer sur la bonne lancée de la scolarité. Voilà. Oui, ton témoignage est intéressant parce qu'on voit que ça dépasse les élèves. Et c'est déjà... Et puis, tu parles de pédagogie aussi, effectivement. On ne réfléchit pas à la suite. Et puis aussi, une dernière chose que tu as dit qui est importante, on en avait parlé aussi, c'est l'affect. C'est-à-dire que des élèves de ce stage-là qui construisent des amitiés, qui font partie de la construction du citoyen, eh bien, on n'en tient pas compte non plus. Donc, je crois que là, on a des tas de raisons, en tout cas, qui justifient cette mobilisation d'aujourd'hui. Et celle, bien sûr, à venir, puisqu'on n'en restera pas là, bien sûr. On vous proposera d'autres... On vous a parlé de la pétition, mais on proposera aussi d'autres rassemblements possibles. Merci à vous, en tout cas. Je pense que le tour est fait. C'est bon ? Eh bien, on peut rester là un peu, mais en tout cas, on va couper le porte-voix sur ta dernière intervention, qui était intéressante aussi. Merci à vous, en tout cas. Merci d'être là aujourd'hui, et puis de reléguer cette manifestation et la pétition, je vous rappelle. Merci à vous. Merci. 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 Merci.